alors voici une nouvelle vidéo sur la pour continuer le confection le tricotage des chaussettes donc là j'ai fini mon manchon donc moi j'ai la taille de manchon qu'il me fallait donc là je vous explique parce que c'est très urgent et très urgent non très important je suis pas réveillée donc là mon fils ici c'est le début de mon tricot donc si je monte là celle là c'est ma première aiguille 1 2 3 et 4 le talon va se tricoter sur l'aiguille 1 et 4 et donc les aiguilles 2 et 3 vont rester en attente donc maintenant je vais travailler uniquement en rang aller retour sur ces deux mailles là sur ces deux aiguilles là je veux dire alors comment je vais faire et ben je vais faire d'abord un rang que j'ai déjà fait sur les trois premières aiguilles et là je vais m'arrêter la quatrième je vais commencer mon talon alors comment je vais calculer le nombre de mailles qu'il me faut pour mon talon là vous avez sur ce papier là la largeur du talon en maille donc suivant ce que vous voulez faire la taille que vous faites moi je fais une taille 42 43 puisque je tricote des chaussettes pour mon mari donc il va me falloir 30 mailles 30 mailles ça veut dire que je vais mettre 15 mai ici donc j'en avais 16 j'en ai remis une ici sur la troisième maille j'ai fait passer la première maille de la quatrième sur la troisième ici j'en ai 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 donc je fais pareil hop la dernière maille je vais la mettre sur la deuxième voilà et ces deux aiguilles là je m'en occupe plus donc comment je faire mon talon et bien tout simplement hop c'est parti là je vais faire deux mailles endroit et puis je vais renforcer mon talon comment je vais faire ben en fait je vais faire une maille endroit et là je vais non pas tricoter là mais tricoter dans la maille en dessous voilà je refais une maille endroit normal et là pareil je ne prends pas ici mais dans la maille durant en dessous donc toutes les mailles paire maille impaire maille paire je vais chercher ici maille impaire maille paire je la prends pas là mais je la prends dans la maille du rendu dessous on la voit bien la maille 1 là je traîne pas trop parce que j'ai mon mari qui doit partir bosser il a la gentillesse de faire avec nous voilà là et là j'ai fait quoi bien sûr parce que je papote du coup je fais pas gaffe donc là c'était une maille paire bah oui forcément 15 miles là j'ai une maille impaire et là hop je passe tout sur une seule aiguille au début j'ai fait sur les je continue à rester sur deux aiguilles vu le nombre de fois où ça m'échappait où tout tomber j'ai arrêté très vite voilà hop j'ai cherché en bas j'ai cherché en haut je prends la maille du dessous la maille ici comme ça comme ça hop là j'en suis à une maille paire un père donc une maille paire une paire et je vais attendait voir voilà c'est parfait et les deux dernières mailles seront toujours en point mousse comme les deux premières voilà j'ai fait mon premier rang le deuxième il est simple vous que je me trompe pas alors c'est un peu gênant au début de tricoter sur demain sur une seule aiguille parce que on est un peu serré mais ça s'arrange là les deux premières mailles à l'endroit en point mousse toutes les autres mailles sauf les deux dernières en maille envers alors pour ceux qui savent pas tricoter je referai une vidéo sur la maille envers pour l'instant vous en êtes pas au talon je suppose donc c'est pas vraiment urgent je ferai ça certainement dans le week-end je vous ai déjà fait une vidéo pour les premiers pas donc la voilà je tricote en maille envers jusqu'aux deux dernières mailles hop là hop là j'y arrive j'y arrive il reste encore deux et là les deux dernières en maille endroit puisque je fais deux mailles endroit de chaque côté pour faire un petit un petit bord j'ai pas de chaussettes tricoter sous la main un petit bord en point mousse voilà voyez là et je vais recommencer comme tout à l'heure donc deux mailles endroit là et puis une maille endroit et une maille prise en dessous une maille endroit une maille prise dans le rang du dessous une maille endroit une maille prise en dessous voilà et je vais faire ça jusqu'à la fin durant les deux dernières mailles étant en point mousse voilà donc la vie de la première vidéo je vais la laisser comme ça pour faire cette ce départ du talon donc vous avez ici la largeur du talon en maille 26 28 30 30 et 32 mais après il ya la hauteur de cette partie du talon donc là il va falloir tricoter pour une petite taille 24 rangs moi par exemple je vais une taille 42 43 je vais faire 28 rangs alors des fois je me plante un peu en calculant donc c'est très simple chaque fois que vous allez avoir ici en début de rang le la petite bosse du point mousse en fin de compte ça va vous donner une indication une bosse égale deux rangs donc moi pour 28 ans je vais avoir 14 petites bosses et là j'aurai mes 28 rangs à ce moment là je vais vous refaire une vidéo dès que j'aurai fait mes 28 rangs parce que je vais pas rester sur une vidéo jusqu'à ce que j'ai fini et je vais vous je vous referai une vidéo pour vous montrer la suite là pour l'instant on fait l'arrière du talon je vais vous chercher une chaussette je vais vous montrer même si c'est une vieille chaussette au raccommodage hop j'en ai une qui n'est pas trop déglingue par boutique là dans le coin on voit bien c'est pas top c'est pas top parce qu'elles ont déjà été portées alors on voit pas bien et puis elles ont déjà été tellement raccommodés voilà celle là on peut peut-être voir à peu près bon c'est pas top c'est des vieilles chaussettes alors là si vous regardez ici voyez là on est en train de faire cette partie là donc là on le voit pas très bien parce que j'ai remonté des mailles dessus après je vous montrerai comment faire plus tard ici c'est du point mousse et là vous avez cette espèce de renforcement qu'on est en train de faire là c'est pareil j'ai deux rangs de point mousse vous verrez plus tard dans la prochaine vidéo pourquoi ça fait ça donc voilà et donc là pour l'instant vous me faites cette partie droite ensuite on fera cette petite partie et après on viendra raccorder le tout voilà bah écoutez je vous souhaite une bonne journée surtout vous vous faites bien attention à vos largeurs de mailles et hauteur de talons et puis je vous dis à tout à l'heure pour une autre vidéo pour la suite je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le groupe autonomie et fait maison sur facebook ou bien sur mon site rêve de fibres je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo voilà je vous souhaite une bonne journée un bon tricotage et à tout à l'heure au revoir